Un établissement capable de rivaliser avec les plus beaux palaces de la Côte d'Azur ou de la Côte Basque. Fin du XIXe siècle, Ajaccio change de visage. Tout doit être fait pour attirer une clientèle UP. En 1894, c'est la construction du Grand Hôtel, aujourd'hui le siège de la collectivité de Corse. François-Xavier Fortio-Licompe, ancien maire d'Ajaccio dans les années 1870, a constaté qu'il manquait à Ajaccio un hôtel de grande taille capable de rivaliser avec les palaces de la Côte d'Azur. Donc, il va mobiliser les Ajacciens, mais c'est lui finalement qui va apporter l'argent. Et il va faire appel à un architecte, Edward Hudson, qui est britannique, installé à Cannes. Il a construit des villas et des hôtels. Le Grand Hôtel deviendra le Grand Hôtel Continental. Il passera également de 100 à 130 chambres. Un jardin botanique aujourd'hui classé est alors conçu par un paysagiste lyonnais. Ici, de nombreuses essences s'épanouissent à la faveur de la douceur d'un climat apprécié par les hivernants. C'est aussi à ce moment-là qu'à Ajaccio seront plantés des palmiers, qui font aujourd'hui partie intégrante de l'identité de la ville. Ça correspond à l'image qu'on veut donner d'Ajaccio. Et la ville fait pareil. Elle fait planter des palmiers, elle fait planter des arbres exotiques sur les avenues qu'elle a créées, notamment sur le cours Grand Val et dans le quartier des étrangers. On veut vraiment donner une image dépaysante aux touristes qui vont venir. Dans cet Ajaccio de la belle époque, ici, on mène grand train. Tout est fait pour que les gens se sentent à l'aise. Le décor a été réalisé par Philippe Bassoul, le père de Jean-Baptiste Bassoul, l'année précédant son décès. Et malheureusement, il n'en reste plus rien aujourd'hui. Mais on sait que c'était vraiment quelque chose de fastueux. Et c'est là que les gens de la bonne société ajaxienne faisaient des événements personnels. Ils y faisaient des mariages, des fêtes. C'est vraiment the place to be, comme on dirait aujourd'hui. Ici se presse aussi le Gotha européen. On y verra même l'empereur d'Autriche, François-Joseph, ainsi que son épouse, l'impératrice Sissi. La vie est orchestrée d'une main de maître par un gérant d'origine suisse. C'est lui, par exemple, qui crée un établissement balnéaire à l'Ariane. Des voyages sont organisés trois fois par jour pour emmener les clients. Et là, les gens boivent le thé, mangent des pâtisseries, servies par des gens, des femmes notamment, des demoiselles en costume du canton de Berne. En 1896, à une centaine de mètres, un autre hôtel luxueux voit le jour, c'est le Cirnos Palace. Plus petit que le grand hôtel continental, mais tout aussi élégant. Les décors sont encore visibles dans le grand escalier. Depuis, l'établissement a été transformé en habitation privée. L'une des propriétaires, Pierrette Léondi, nous reçoit chez elle. Là, c'est les réceptions, le bar américain, oui, c'est marqué. Et le dancing. Et puis le Cirnos Palace organisait également des sorties de pêche en mer, de pêche à la rivière, de chasse. Oui, absolument. Ou même à la barbicale, justement. Voilà. Tout était fait pour distraire les clients de l'hôtel. Les clients anglais, oui. Et pour donner un aperçu de l'originalité de l'hospitalité corse et des traditions corses. Absolument. L'hôtel a été construit sur les terrains de Miss Campbell. Une riche écossaise amoureuse de la Corse, elle résidait à proximité dans la tour d'Albion. C'est en partie grâce à elle que l'on doit la promotion d'Ajaccio Station d'hiver et du coup quelques originalités dans l'urbanisme, comme cette église anglicane, l'unique de Corse, construite sur ses propres deniers.